Voilà et surtout ne quittez pas votre fauteuil, le groupe calédonien de musiciens Mandala se produit en ce moment au centre culturel Chibaou avec son spectacle intitulé Rêves et Voyages. Il mêle compositions originales, danses et vidéos. Sous le charme, Isabelle Braouet, Pierre Vaché. Rêves et Voyages, c'est avant tout une invitation dans l'univers artistique de Mandala. Le groupe s'inscrit dans la veine de la world music, didgeridoo, mandoline, flûte de pan, guitare électrique. D'Afrique en Asie en passant par les Amériques, le cocktail musical de Karl Baudouin et de ses acolytes est explosif. L'histoire, elle, n'est que le prétexte à la découverte de sons venus d'ici et surtout d'ailleurs, avec comme toile de fond, la danse et la vidéo. J'aime bien beaucoup d'activités artistiques, d'expressions artistiques. Donc moi, mon médium, c'est la musique, mais j'apprécie aussi bien les images, la danse, la peinture, même plein de choses. Et donc, je pense que je trouve naturel de mélanger tout cela, aussi bien le théâtre, aussi avec Steve qui fait le compteur. Ça me paraissait naturel, voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis un moment. À travers une succession de tableaux, les danseurs nous entraînent d'un continent à l'autre. Rêves et voyages, c'est un conte imaginaire qui prône aussi l'ouverture à d'autres cultures. C'est le respect de la différence, la tolérance, embrasser tout le monde entier, quoi. Je veux dire, pas rester confiné dans certains sectarismes, etc. Donc la musique reflète ça, la danse, tout le reflète. Merci bien. Métissage de son dans un monde multiculturel, les rêves et voyages de Mandala vont pouvoir se perpétuer, et c'est tant mieux. D'ici la mi-novembre, leur musique sera disponible en CD. Merci. Merci. Merci.